La conversion, recevoir le Christ, marque le retour initial de l'âme à Dieu. Et Dieu cherche ce que la Bible appelle l'union qui veut vraiment dire l'unité. Vous savez, vous pouvez parfois entendre parler du mariage comme l'union de mariage. Où l'homme quitte son père et sa mère et les deux deviennent un. Un. Dieu veut être un avec nous. Il veut que nous soyons un avec lui. Cela veut dire penser comme lui. Vouloir les mêmes choses. Jésus a dit, je ne dis que ce que j'entends mon père dire. Je ne fais que ce que je vois mon père faire. Celui qui m'a vu, a vu le père. Tout ce qui est à lui est à moi. Et tout ce qui est à moi est à lui. Unité. Unité. Elle vous donne la puissance. À l'instant où vous recevez Christ comme votre sauveur, vous commencez un voyage. Le voyage de toute une vie. Et vous serez dans ce voyage tout au long de votre vie. Il ne s'agit pas tant d'arriver à la perfection avant que Christ ne vous appelle au ciel que de continuer à avancer. À aller dans la direction de Dieu et à faire de votre mieux pour faire tout ce que vous croyez que Dieu vous demande de faire ou de ne pas faire. Dieu ne va pas vous demander de faire quelque chose sans vous donner la capacité de le faire. Dieu ne va pas vous demander de faire quelque chose sans vous donner la capacité de le faire. Si vous commencez à sentir que Dieu vous dit de vous séparer de certains de vos amis parce qu'ils empoisonnent votre âme et qu'ils ne sont vraiment pas bons pour vous et qu'ils vous rabaissent toujours et qu'ils ne mènent pas le genre de vie que vous essayez de vivre et qu'ils vous tentent toujours d'aller au mauvais endroit et de vous impliquer dans de mauvaises choses. Allez, est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous savez que Dieu s'occupe de vous. Mais vous pensez... Eh bien, je serai solitaire. Eh bien, je n'aurai pas d'amis. Puis vous pensez... Je ne veux pas les blesser. Et donc, malgré toutes ces absurdités, continuez à obéir à Dieu. Alors que vraiment, oui, vous serez solitaire pendant un temps. Mais ce n'est pas aussi mauvais que ça. Quand vous n'avez personne d'autre, vous apprenez à mieux connaître Dieu. Et ensuite, au bon moment, écoutez maintenant, si vous sacrifiez la chose à laquelle vous vous cramponnez et qui, en fait, vous rend malade, il va y avoir un peu de douleur, un peu de gêne dans votre âme. Mais il y aura une résurrection. Après la mort, il y a la résurrection. Merci. 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 Merci.